Salut c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur comment faire des tractions. Alors je parle souvent de traction, mais je me suis rendu compte que je te parlais beaucoup de traction sans vraiment t'expliquer comment faire une belle traction. Donc aujourd'hui je vais te montrer rapidement comment faire une belle traction, peut-être que tu n'en as jamais fait, et je vais te montrer tous les gestes et postures à adopter pour prévenir les blessures au niveau de l'articulation de l'épaule, du coude, et surtout bien travailler correctement. La toute première chose qu'il va falloir que tu fasses c'est positionner correctement tes mains. Premièrement, il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées. Si elles sont trop éloignées, tu ne vas pas avoir une bonne amplitude de mouvement. Deuxièmement, il ne faut pas que tes mains soient trop resserrées. Si tu vas mettre l'accent sur d'autres muscles, nous ce qu'on souhaite c'est solliciter le grand dorsal, celui qui donne vraiment la largeur de ton dos, la forme en V. Pour cela, moi ce que je te recommande, c'est vraiment de positionner tes mains dans la largeur de ton épaule, voire légèrement un petit peu plus écartée. La largeur c'est celle-ci, c'est-à-dire que quand tu montes, mes mains sont légèrement un peu plus éloignées que mes épaules, mais elles ne sont pas beaucoup trop éloignées ni trop resserrées. Il faut soit qu'elles soient dans la largeur de mes épaules, soit légèrement écartées. La deuxième chose qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est le mouvement de tes omoplates. Et donc, il va falloir que tu les resserres. Quand tu viens tendre ton bras, tu as la pointe de ta scapula qui bascule vers l'extérieur. Et par conséquent, tous les muscles stabilisateurs sont responsables d'une bonne traction. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est engager les omoplates durant toute l'exécution du mouvement. Quand tu viens tirer, tu viens engager déjà un petit peu tes dorsaux. Tu n'es pas détendu comme ça, il va falloir que tu resserres tes omoplates avant de tirer sur la barre. Le troisième facteur à prendre en compte, c'est une légère flexion au niveau du coude et de l'épaule pour prévenir l'articulation des blessures. Admettons que je suis comme ça détendu, l'articulation de l'épaule qui est très instable, je l'expose beaucoup plus à la blessure que si j'étais déjà engagé, prêt à retirer. Et le quatrième et dernier facteur, c'est qu'il faut rester gainé. Puisque tu as beau resserrer tes omoplates ou du moins les garder sous tension avec le grand dorsal contracté, une légère flexion au niveau du coude et de l'épaule, mais lorsque tu viens tirer, tu viens quand même basculer un petit peu. Et donc, il faut quand même que tout ton corps reste gainé pour avoir une belle traction. Je vais te montrer tout de suite sur la barre à hauteur réelle ce que ça donne. Donc voilà, une vidéo assez courte, comme ça tu pourras directement passer sur tes tractions. Retiens bien, il y a quatre facteurs. Le premier, c'est l'écartement des mains au niveau de la barre. Pas trop serré ni trop éloigné pour garder une bonne amplitude de mouvement. Le deuxième facteur, il faut que tes omoplates soient resserrées. Du moins, il faut que tu engages ton grand dorsal pour les protéger, afin d'éviter justement le mouvement de balancier. Le troisième facteur, il faut que tu gardes une légère flexion au niveau de ton coude et de ton épaule pour prévenir les blessures. Et le quatrième facteur, il faut que tu sois gainé. Puisque tu as beau respecter les trois premiers points, tu peux avoir le corps qui a tendance à basculer. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Et surtout, prends soin de toi.